Le niveau français n'est pas trop mal, mais depuis que beaucoup de gens obtiennent des structures dans le monde, le niveau commence à vraiment monter. Tout le monde a la même structure pour pouvoir garantir l'équité entre les différents athlètes. Ça permet aussi de partager les méthodes d'entraînement. Leur terrain de jeu, une plateforme de 12 mètres par 12 remplie d'obstacles. Le principe, il y a un chat et une souris. Le chasseur doit attraper le chassé en moins de 20 secondes. Une seule règle, ne pas se faire attraper. Près de Tours, la quatrième salle de chaise take française vient d'ouvrir, la seule de la région. Ces jeunes découvrent cette nouvelle pratique venue d'Outre-Manche. Le sport est né en 2017, on va dire un petit peu avant. C'est des frères britanniques, c'est les frères Deveaux qui ont créé la discipline. Au début, ça partait juste d'un jeu de jardin où ils ont, on va dire, rendu la chose un petit peu plus sérieuse en créant des modules, tout ça. Plus ils ont voulu agrandir la chose, plus c'est posé la question de professionnaliser la discipline. Là, c'était pas mal. Tu sais, t'as commencé à faire ça, t'as vu qu'il allait là-bas. À ce moment-là, tu peux faire une feinte. Tu fais ça, là il a peur et là, tu y vas. On nous apprend la stratégie, par exemple les passements pour passer au-dessus des modules, aussi comment savoir se déplacer, comment analyser, contrôler le terrain, essayer aussi d'avoir le maximum d'avantages sur la souris pour pouvoir essayer de la toucher le plus vite possible. On bouge beaucoup et c'est sportif et ça reprend le jeu du chat et la souris que j'aime bien. Ce parcours, c'est aussi la cour de récré de ces athlètes Tourangeau, de haut niveau, des sportifs complets classés dans le top 6 français. Il faut de la rapidité, de la puissance. Bien sûr, dans nos disciplines, il faut de l'agilité aussi, il faut être à l'aise en hauteur. Il faut être à l'aise dans les espaces un petit peu confinés, quand il faut glisser ou ramper sous des modules. Donc c'est assez complet. Depuis quelques semaines, ils peuvent enfin s'entraîner sur leurs nouvelles structures homologuées et progressées. Comme toutes les structures sont identiques à travers le monde, c'est facile, une fois arrivé en compétition, de refaire les techniques qu'on a apprises à l'entraînement. Et puis ce qui est pratique aussi, c'est que d'un point de vue visuel, image mentale, on a beaucoup plus de facilité à avoir le terrain en tête. Et quand on est en compétition, ça nous permet plus facilement de prendre des choix pour savoir dans quelle direction aller ou se diriger pour échapper à son adversaire ou pour l'attraper. Le sport est sous licence, comme la Formule 1, et les meilleurs s'affrontent au niveau européen et mondial. Avec ce nouvel équipement, Tour espère accueillir des compétitions et séduire de nouveaux joueurs. Sous-titrage ST' 501